Je ne veux pas partir sans avoir de réponse pour moi, pour ma commune et surtout pour les salariés qui attendent mon retour. Vous avez été particulièrement nombreux à regarder la précédente vidéo et à nous envoyer des messages de soutien. Un immense merci. Il nous donne la force et la foi de continuer le combat. Vous avez été aussi extrêmement nombreux à nous demander comment soutenir cette démarche. Et bien pour ça, il y a deux solutions. La première, c'est simplement de signer et de partager la pétition dont le lien est en description de la vidéo. Et puis la deuxième méthode, c'est bien évidemment de donner le plus de viralité possible, le plus de visibilité possible à ce combat. En partageant donc cette nouvelle vidéo, en la likant et en la commentant. On compte sur vous et on vous laisse vivre maintenant avec nous le voyage au Luxembourg. Merci. Bon les amis, on a fait déjà un tiers de la route, on est sur une aire d'autoroute, on boit notre premier café de la journée. Et j'ai été rejoint par Alexandre Alec-Répineau, qui est non seulement un ami, mais aussi un élu local de Haute-Savoie. C'est un dénard, qui est un homme de grande qualité, de grande valeur, avec qui nous partageons bon nombre de combats. Notamment celui pour la défense de nos emplois, pour la défense de l'industrie, y compris chez nous, en Haute-Savoie. Effectivement, je pense que c'est la moindre des choses que je pouvais faire, c'est d'accompagner dans ce combat, pour éviter la désertification de nos territoires, permettre le maintien de notre emploi, de notre industrie. C'est arrivé à destination. C'est dans le centre commercial. Tu vois, c'est là. C'est un centre commercial, incroyable. Mais a priori, il n'y a qu'un centre commercial. Combien d'heures pour rester ici ? On est bien bon. C'est l'adresse indiquée sur leur site internet, il doit y avoir des bureaux quelque part. On va chercher, on va regarder. C'est là, ils sont là. Enfin, on n'a pas fait toute la route pour rien. Putain, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont vous raconter. Oui, bonjour, j'ai un pile pour vous. Oui, je vous donne. Merci. Juste. C'est sécurisé. Bonjour Monsieur. Montano Antin. Je suis le maire de la commune de Saint-Jouard, en France, dans laquelle vous avez une usine que vous fermez. Vous avez fermé le 23 décembre et ça fait des semaines que j'essaye de vous contacter sans réponse. Donc, j'ai traversé la France et le Luxembourg pour venir à votre rencontre et discuter de tout ça avec vous. Malheureusement, la direction n'est pas ici. Elle est où la direction alors ? Elle est au home office. Elle est au home office ? Oui. Il n'y a personne ? Il n'y a personne. Donc, un groupe qui fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires, n'a pas de salarié, n'a pas de direction. Si, moi je suis salarié. Ah ! Mais je ne peux pas vous désirer comme ça. Il n'y a personne qui a suivi l'opération ? C'est vous ? Je ne sais pas pourquoi. Vous venez de fermer une usine et de foutre 80 personnes à la porte la veille de Noël. J'ai dû appeler une trentaine de fois, y compris une usine en France, le siège. J'ai dû faire une dizaine de lettres, autant de mails. Je n'ai eu aucune réponse. Vous êtes le plus gros employeur de ma commune. On laisse des salariés qui ont 35 ans d'ancienneté dans l'embarras, voir la précarité. Et il n'y a personne pour en discuter, il n'y a personne pour nous recevoir. La direction n'est pas là donc ? Il n'y a personne. Vous avez des bureaux sans personne ? Non, avec la loi de Covid, il n'y a personne qui est ici. Et comment l'entreprise fonctionne ? Home office. Et les courriers ? Du coup, personne ne répond au téléphone dans toute votre société pendant la période Covid ? Si, un petit souci, que les téléphones sont transférés sur des téléphones mobiles. Mais comment on fait pour mieux comprendre ce qui s'est passé ? Je ne peux pas vous éclairer, malheureusement. Vous pouvez appeler la direction pour leur faire part de notre présence, s'il vous plaît. Je ne serai pas à les appeler comme ça vraiment. Nous, on reste là, on ne va pas rentrer, il n'y a pas de problème. Mais nous, on vient de traverser toute la France. Je suis tout à fait d'accord. Pour Luxembourg, pour vous rencontrer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous êtes salarié ? Non, mais nous, on reste là, il n'y a pas de souci. Mais je pense que vous avez les contacts de quelqu'un. Si c'est vous qui récupère les courriers et transfère les appels, vous devez bien les transférer à quelqu'un. Ce n'est pas moi qui récupère les appels. Non, mais il y a bien quelqu'un ici qui a le contact. Pardon ? Il y a bien quelqu'un ici qui a le contact de la direction. Oui, la secrétaire de personnel de la direction. Eh bien, on reste là, vous pouvez même refermer la porte et puis on vous laisse voir avec elle pour qu'elle appelle quelqu'un et qu'on puisse échanger avec quelqu'un. Parce que... On est au téléphone, parce qu'on n'arrive pas à les avoir au téléphone. Nous, ça fait deux mois qu'on essaye. On s'est fait envoyer pète par la direction France de l'usine, par la DRH notamment. On a des salariés sur les bras. On perd le plus gros employeur de la commune, notre dernière usine. J'ai été obligé de me déplacer pour avoir un interlocuteur. J'entends bien qu'a priori, ce n'est pas le bon, mais je ne veux pas partir. Je ne veux pas rentrer dans l'instruction. Mais je ne veux pas partir sans avoir de réponse pour moi, pour ma commune et surtout pour les salariés qui attendent mon retour. Je vais essayer de contacter quelqu'un. On reste là, pas de problème. Merci. Là, on est chez Avient, un groupe qui fait plusieurs milliards de chiffre d'affaires en Europe et qui n'a prétendument aucun salarié au Luxembourg ici, hormis un concierge. Très étonnant. On comprend mieux pourquoi ils ne répondent ni à nos appels, ni à nos courriels, ni à nos lettres depuis des mois. C'est surprenant. Alors, ce n'est pas de la faute du pauvre salarié qui est laissé là tout seul, mais ça nous interroge. Donc là, ça fait déjà 20 minutes qu'on attend devant la porte d'Avient. Il a refusé de nous laisser rentrer. Donc là, on est devant les bureaux. Ça fait maintenant pratiquement une heure qu'on attend. Il n'y a prétendument personne dans leurs locaux. Sauf qu'on voit régulièrement passer des gens dans les couloirs. C'est très étonnant. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Oui, c'est très agréable. C'est très agréable. C'est très agréable. Il y a quelqu'un. Il y a les lycées et les bâtiments sont immenses, mais de nos bureaux à nous, on voit des gens. Ok, super. Merci, monsieur. Donc là, on vient de creuser quelqu'un qui nous a expliqué qu'en fait, ils sont tous là au bureau chez Annette. Et ils nous font simplement entendre devant la porte et ils ne veulent pas nous recevoir. C'est la directrice des ressources humaines Europe, qui s'appelle Anke Berkheim, qui est en Suisse pour le moment. Elle n'est pas ici avant lundi. Elle ne sera pas journée à l'avant lundi. Donc je vous laisse son numéro de mobile. Et c'est avec elle qu'il faut en prendre contact. Je vous laisse un pli. Je vous ai quand même amené un courrier dans lequel il y a tout, pour vous expliquer ma démarche. Puisque je n'arrive pas à rejoindre personne de chez vous. Et pour notre vallée, c'est dramatique. Et qu'on ne peut pas laisser cette fermeture se faire sans rien, sans avoir d'interlocuteur en face. Donc vous avez tout là-dedans. Donc là, nous sommes devant les bureaux de la multinationale américaine à Vienne, qui après nous avoir fait poireauter pendant deux heures devant leur porte, nous a demandé de quitter les lieux, en nous donnant simplement un post-it avec un mail, celui de prétendument la directrice Europe des ressources humaines. Aujourd'hui, on s'est déplacés, on a traversé toute la France, tout le Luxembourg, puisque je suis le maire d'une commune dans laquelle la multinationale américaine vient de racheter une usine. Quelques mois après l'avoir achetée, après avoir pillé ses savoir-faire économiques, ses savoir-faire techniques, son carnet de commandes, eh bien le groupe américain a décidé de fermer l'usine le 23 décembre, la veille de Noël, et de se séparer de l'ensemble de ses salariés. Donc j'ai essayé de les contacter, ils n'ont jamais voulu me répondre. J'ai donc décidé de me déplacer, et dans la même démarche, aujourd'hui, après avoir fait 8 heures de route, ici, au Luxembourg, devant leur bureau, le groupe américain a, une fois de plus, refusé de me recevoir, refusé de donner des explications, et se comporte, comme il le fait depuis le début, dans un mépris le plus total, un mépris des salariés, un mépris de notre territoire, qui vient de perdre son plus gros employeur, mais plus largement, un mépris de toutes les valeurs qui sont celles de nos sociétés. C'est inadmissible, je suis écoeuré par ce système. Donc là, je vous vois venir, ça c'est ma carte, et ça c'est ma voiture perso. Depuis le début du mandat, zéro frais de représentation, alors que mes prédécesseurs prenaient 2000 euros par an, et pas une seule note de frais, c'est aussi ça, gouverner intelligemment, et respecter l'argent des contribuables. Bon, on vient d'entrer, il est 1h30 du matin, je ne vous cache pas que je suis crevé. On a fait 16h de route, traversé la France, traversé le Luxembourg, fait 4 plaints pour revenir avec ça, un post-it. Alors c'est sûrement le post-it avec la plus grosse empreinte carbone de l'histoire, et puis avec un coup de revient phénoménal, mais peu importe, on a un post-it. On a un post-it avec les coordonnées de la directrice des ressources humaines Europe du groupe Pavienne. Alors bien sûr, vous l'imaginez, je suis particulièrement déçu de ne pas avoir eu d'interlocuteur direct chez eux, de ne pas avoir pu échanger sous le sort de cette usine, des salariés, du site, mais en même temps, je suis satisfait. Satisfait d'être allé au bout de ma démarche, satisfait d'avoir traversé l'Europe pour défendre une cause qui m'est chère, satisfait aussi, peut-être de façon paradoxale, mais d'avoir touché du doigt ce qui est la financiarisation à outrance de notre économie, d'avoir touché du doigt le mépris que peuvent avoir ces grands groupes pour l'impact humain, l'impact sociétal de leurs actions dans nos vies. En tout cas, je voulais tous vous remercier, parce que j'ai vu que vous étiez nombreux à regarder les vidéos, à soutenir, à m'envoyer des messages, et tout ça, ça me fait réellement chaud au cœur. Et c'est avec votre soutien que j'ai la force de continuer. Parce que oui, je vais continuer. Et dès lundi, je vais appeler la directrice des ressources humaines, et si elle ne me répond pas, je retournerai au Luxembourg, il n'y a aucun problème là-dessus. On ira tous ensemble jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il m'en coûte, politiquement et personnellement, et on va se battre tous ensemble, jusqu'au bout, pour l'usine, pour les salariés, pour Saint-Jouard. Merci à tous, je vous souhaite une bonne nuit. Demain, je me lève à 6h, enfin, tout à l'heure, je me lève à 6h, mais n'empêche, je vous retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo, pour vous raconter l'entretien que je vais avoir, je l'espère, avec la directrice des ressources humaines, et surtout, parce que j'ai récupéré quelques documents très intéressants sur la société à Vienne. Allez, à bientôt ! Pour suivre la suite du combat, n'hésitez pas à partager cette publication et à vous abonner. Merci !